Et Régis et Jacques, on termine quelques minutes avec vous. Régis et Jacques Bayot, une dizaine de minutes ensemble, même si on a déjà beaucoup parlé tout au long de l'émission. Juste pour faire un point sur les humoristes et les chansonniers. C'est d'ailleurs amusant parce que l'un et l'autre, quand on vous demande si vraiment il y a quelqu'un qui a, si ce n'est un maître, en tout cas une référence en matière d'humour, j'ai lu l'autre jour dans le gala que l'un et l'autre, vous répondiez Jean-Yann. Et quand même, moi, l'expression la plus courante que je connais de Jean-Yann, c'est « un peu mon neveu ». Alors ça tombe bien, parce que l'oncle et le neveu réunis ce soir. Vous pensez qu'il allait faire un jour le même métier que vous, votre neveu ? Pas du tout. Je l'ai vu commencer, comme vous le disiez tout à l'heure, à gribouiller des trucs, à écrire. C'est vrai qu'il était plutôt doué en français à l'école, mais je ne pensais pas du tout. Et puis un jour, il a commencé à écrire des textes et puis à aller dans des cafés-théâtres de 3e zone. Et je suis allé le voir dans des lieux un peu lugubres. Interlopes, oui. Oui, mais je ne pensais pas du tout. Est-ce que vous n'avez pas eu peur, tout comme moi d'ailleurs au départ, qu'on vous dise « tiens, voilà, c'est un chansonnier » parce que ce mot a parfois une connotation péjorative, voire même, pardon Jacques, mais ringarde. Moi, je sais que quand un journaliste veut m'emmerder, il met le chansonnier Laurent Ruquier parce que tout de suite, il y a un côté « dépasser has been ». Est-ce que vous avez eu peur de ça ? Oui, 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 c'était un mot que je rejetais un peu normalement. Pour moi, je suis un humoriste qui traite de l'actualité, de la politique et d'un tas d'autres choses. Donc effectivement, et puis qui dit chansonnier dit comparaison et effectivement un côté un peu passéiste. Quoique maintenant, le mot redevienne à la mode puisque tout le monde se réclame un peu de cette tradition ou la pratique. Vous, vous avez essayé de renouveler le monde des chansonniers au Théâle des deux ânes ? Oui, parce que c'est vrai que je me rappelle, quand j'étais débutant, on était quatre loustiques à la boulangerie des Tuideries qui était un cabaret de ce quartier-là. Il y avait Lèbes, Péchin, Sébastien et moi. Et je me rappelle que tous les trois me disaient « Mais arrête, fais pas ce métier de chansonnier, fais des sketchs, etc. » parce que c'est fini, ça ne marchera plus jamais. Commenter l'actualité politique, ça n'intéressait plus. Ça n'intéressait plus soi-disant personne. Et je m'aperçois que 40 ans plus tard, puisque ça fait 40 ans que j'ai démarré, ça marche toujours et ça marche même de mieux en mieux. Et je pense que ce qu'on a fait aux deux ânes, c'est ça. On a renouvelé le genre en prenant des vieux d'un côté, plein d'expérience, et en amenant des jeunes avec une nouvelle façon de s'exprimer parce que je crois que chaque génération a sa façon de parler. Alors on y retrouve aussi des plus anciens comme Jean-Roucas, Pierre Douglas, Michel Guidoni et Florence Brunold qui est une Ségolène royale extraordinaire sur scène. Aujourd'hui, elle fait... Parce que Ségolène, là, elle est un peu... Ah oui, non, mais elle fait d'autres personnages. Elle fait une Eva Jolie admirable. Ah très bien. Elle fait Anne Sinclair formidablement. Non, non, elle est très très belle. Roselyne Dachelot. Une Roselyne, comme dit Patrick. Oui, magnifique. À l'époque où moi, j'ai démarré chez les chansonniers, ils nous regardent peut-être d'ailleurs chez Martial Carré, directeur du Caveau de la République qui a eu la gentillesse de m'engager. C'est vrai qu'on faisait plusieurs, même dans les années 87, 88. Moi, j'ai démarré fin 87, grâce à vous et ensuite grâce à Martial Carré. C'est vrai qu'on faisait 2, 3 cabarets parfois par soir. Ça, c'est fini aujourd'hui. C'est plus posé. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de cabarets. Il n'y a plus de cabarets. Mais c'est vrai qu'on faisait ça facilement. Qu'est-ce qui reste à Paris, alors ? Le Caveau de la République, les deux ânes ? Le Caveau et nous, c'est à peu près tout puisque les autres ont disparu. Même les petits cabarets où moi, j'ai travaillé, au panier, existent encore. L'échelle de Jacob où j'ai démarré, vraiment, n'existe plus. Où démarré Brel, etc., Bécaud, tout ça n'existe plus. L'écluse n'existe plus. Donc ça a été remplacé par les cafés théâtres. Quand vous avez fait votre one-man show à Paris, quelle salle vous avez choisi, vous alors, Régis Maillot ? J'ai fait le point-virgule, où j'ai fait un peu mes classes. Ensuite, il a grandi. Je suis passé à la Comédie de Paris pendant quelques mois. Et puis après, au Casino de Paris. Donc ça a été un... Vous l'avez vu quand même sur scène, j'imagine, Jacques. Ah bah oui, oui, oui. Puisqu'on a coproduit les spectacles... Oui, oui, je l'ai vu sur scène. Alors c'est vrai qu'au début, j'étais très sceptique. Parce que c'est vrai que même quand je vous ai vu la première fois sur scène, et la première fois à la télé, j'étais un peu inquiet. Mais je me disais, il y a une telle écriture. Parce que Maurice Org m'avait dit, quand je lui avais montré vos textes, surtout ne le laisse pas passer, celui-là. Et je me rappelle d'un texte que vous m'aviez envoyé que j'avais repris sur scène. Et c'était déjà l'esprit de Laurent qui était très admiratif de Pierre Doris. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce texte. Pas du tout. Christine Villemin... On apprend que Christine Villemin est à nouveau enceinte. Mais rassurez-vous, d'ores et déjà, elle a pris une inscription pour son futur enfant au cours de natation. Voilà, ça, c'était le Laurent de l'époque. Ah oui, oui, je ne me souviens pas. Il n'y a pas beaucoup changé. Parfois, vous trouvez qu'on va trop loin. Et même, ça, j'ai été surpris, vous dites, la limite, c'est la méchanceté. Et même le Luron, dites-vous, vous avez choqué quand il lançait, il disait en scène, Mitterrand a trois cancers, que le meilleur gagne. Oui, ça me gênait un peu, parce que je trouve que la maladie, c'est le sujet avec lequel je n'aime pas trop présenter. Mitterrand a trois cancers, que le meilleur gagne, ça vous fait marrer. Jacques, c'est la limite, vous trouvez que non ? C'est la limite, parce que j'ai été confronté à des gens qui sont venus me voir. À l'époque de l'oreille en coin, c'était les débuts du sida, on ne savait pas trop ce que c'était. J'avais fait une plaisanterie avec notre copain Yves Lecoq, qui, à l'époque, était avec nous à l'oreille. Puis on a eu des gens qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, on a perdu notre fils, etc. Donc ça m'a toujours gêné. Donc ça fait partie des sujets. La maladie, excuse-moi, mais ça me gêne un peu. Maillot, oncle et neveux, Natacha et Audrey, un mot chacun ? Oui, vous parliez de l'oreille en coin, qui a été quand même une des premières émissions politiques qui a, en quelque sorte, humanisé les politiques, qui leur a donné un nouveau visage. Dans ceux que vous avez reçus, lesquels vous ont semblé les plus brillants et lesquels les plus truqueurs ? Parce que si je ne me trompe, il y en avait qui essayaient de tricher sur le principe. Vous essayez de savoir s'ils avaient de l'esprit, et puis il y en avait qui arrivaient avec l'almanac Vermeaux. Oui, alors il y avait déjà les énarques qui se faisaient faire un dossier. Alors ils avaient des chemises sur lesquelles il y avait marqué « Histoire drôle sur la médecine », « Histoire drôle sur la presse », etc. Ils ouvraient leur dosage. Oui, la spontanéité. Ils préparaient beaucoup. Tout était préparé. Mais il y avait à l'époque des hommes politiques de grande dimension. Je pense qu'une des meilleures émissions, ça a été avec Gaston Deferre qui nous a raconté son duel à l'épée. Ex-ministre de l'Intérieur, ex-maire de Marseille, je dis pour les plus jeunes. En plus, il parlait un phrasé, je dis ça, il vaille comme ça. Il vaille comme ça, oui. Donc on a eu des grosses pointures. Et puis on a eu Valéry Giscard d'Estaing qui a innové, parce que c'est lui qui est le premier à eu l'idée de venir avec ses produits locaux. Donc on a vu arriver... D'Aliens-Gilbert ! Oui, oui. Mais on avait mis la main au panier, là. Il y avait tous les sénectaires, les machins. Et alors après, il a été copié, parce que tous les invités qui ont suivi sont venus qui, voilà. Gaston Deferre qui ne se faisait pas prier pour faire des compliments aux jolies filles, apparemment. Oui, absolument. Et puis qui était un personnage extraordinaire qui nous avait raconté son voyage sur le lac d'Annecy quand il venait de se marier avec Edmond de Charleroux. Et il n'avait jamais fait de voyage de noces à cause de la campagne présidentielle. Donc ils vont chez le Perbise, à Talouar. Et là, il me dit, j'arrive, on rentre dans la salle. Et tous les visages sur le tour, on dit, c'est Deferre, c'est socialiste, ils ne savent pas manger, ils mettent le pire à gauche, etc. Puis il me dit, comme j'étais un fin navigateur, j'ai proposé à Edmond d'aller faire un tour de voilier sur le lac. Et puis on a dessalé, on a viré le voilier. Et on s'est retrouvés à la nage. Il dit, il y a un tic qui est venu nous chercher pour nous secourir. Et quand je lui ai dit, je suis gasson de faire Bise à l'intérieur, il m'a dit, et moi, je suis le pape. Et il dit, on nous a ramassés, on nous a chargés dans le bateau. Et on est revenus chez Bise à Talouar, ruisselant avec des algues, etc. Et les gens disaient, vous voyez, c'est le début du socialisme, ça commence très mal. Audrey, un mot sur Régis Maillot ? On parlait tout à l'heure de la méchanceté. Je crois, je suis assez d'accord, mais je passe pour un garde parce que je pense qu'on peut être féroce sans être méchant, en fait. Et par exemple, je trouve, là, dans la chronique qui s'appelle Japan Blues, on parlait quand même de ce qui s'est passé au Japon en disant, mais admettez qu'un tremblement de terre, un tsunami, une catastrophe nucléaire, c'est beaucoup pour un seul week-end. Regardez comme elle flotte bien, mais dites-le nous parce que vous le dites beaucoup mieux que moi. Non, mais je suis... Ah oui, en plus, ça, c'est terrible parce que c'était le lendemain, quoi. C'était, regardez comme elle flotte bien mes jolies centrales nucléaires. OK, on a vu, merci. C'est pas parce qu'ils sont leaders mondiaux sur le marché de l'automobile qui doivent profiter des grandes marées pour communiquer sur la sortie des modèles amphibies. Voilà, donc... Vous avez moins d'admiration pour Claire Chazal que Philippe Tesson. Ah bon ? Parce que dans la chronique où vous racontez l'interview de DSK par Claire Chazal, vous dites qu'elle a réussi l'exploit d'effectuer l'interview sans prononcer le mot sperme alors qu'elle l'avait sur le bout de la langue d'une professionnelle. C'est vrai que... C'est vrai que pendant 3 mois, on nous a appris qu'on ne disait plus sperme, on disait ADN. C'était un nouveau mot. Et vous, vous pensez qu'il pourrait se présenter en 2017 DSK une fois toutes ces affaires réglées. Vous dites il a laissé entendre qu'à défaut de pouvoir être candidat en 2012, il pourrait l'être en 2017. Ce qui prouve bien que ce type est un dangereux prix à pic. Il aura même réussi à sauter une présidentielle. Voilà, c'est drôle. C'est dans les chroniques du quinquennat. Oui, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé. On va vous remercier d'avoir été aussi patients l'un et l'autre et tous autant que vous nous regardez puisque l'émission a été un peu longue ce soir mais c'était une spéciale politique d'autant qu'on n'aura pas le droit d'en parler samedi prochain puisqu'on sera à la veille du deuxième tour. Merci en tout cas à tous d'être restés aussi longtemps avec nous. Chronique d'un quinquennat c'est chez Michel Laffont. Panique au FMI c'est le DVD du spectacle du théâtre des deux ânes où se joue aussi qui va ramer à l'Elysée. Il y a aussi un spectacle sur Pierre Dac d'ailleurs. À 19h. À 19h. Qui a démarré en 1922 au théâtre. Spectacle de Jacques Pessis sur Pierre Dac. On voit la fiche.